Les victimes des crises en Côte d'Ivoire plaident pour des élections présidentielles apaisées en 2025. Lors d'une conférence tenue à l'auditorium du CNDH, la Confédération des organisations de victimes de crises ivoiriennes a lancé une initiative visant à renforcer la cohésion sociale entre les personnes touchées par les différents conflits ayant secoué le pays. À un an des élections, ces victimes revendiquent des scrutins libres et sans violence. C'est effectivement pour, dans le but de changer avec ces partis politiques, leur montrer les réalités des victimes et demander leur soutien pour que, véritablement, ce qui s'est passé hier ne revienne plus et leur demander de nous aider à amener, effectivement, le gouvernement à avoir un regard bienveillant vis-à-vis de cette couche vulnérable. Avant 2025, les victimes réclament des réparations et avancent des solutions pour éviter que les élections ne soient à nouveau source de conflits. Je soumettirais que le futur candidat s'approprie cela. C'est parce que nous ne connaissons pas, disons, la plupart, la force des alliances que ce qui nous est arrivé est arrivé. Sinon, qu'on peut comprendre que son allié, ce qui est interdit par nos anciens, par nos parents, plus c'est fait du mal jusqu'à s'entretituer. Vous savez, les alliances, c'est une force et c'est ce que nos grands-parents ont mis en place et c'est ce qui nous a évité les guerres. La COVID-19 se mobilise pour promouvoir la paix dans toutes les régions du pays. Cette organisation a été créée pour défendre les droits des victimes de crise passée. Sous-titrage Société Radio-Canada